hello tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien donc nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va parler de maquillage des maquillages coiffure très africaine j'espère que ça vous plaira j'ai reçu des produits de la plateforme octoli et la marque your cosmétique alors premièrement je vous montre les produits reçus vous avez un kit pour les sourcils ensuite des highlighters donc j'ai reçu des petits highlighters 5 ml illumine et sublime votre regard ensuite des lipsticks donc j'en ai reçu un lot de trois lipsticks rose top rosy nude rosewood donc voici le lipstick ouvert c'est un embout mousse et voici la teinte elle est assez brillante au début mais ensuite elle est mat ensuite j'ai reçu une palette rose gold vous avez plusieurs teintes je pense qu'il y avait aussi la couleur smoky et voici l'intérieur de la palette je vous fais un petit swatch donc c'est celui ci voilà donc très bonne pigmentation c'est assez brillant irisé et ce mascara en fait c'est un lot que j'ai reçu avec le kit à sourcils vous pouvez même réhausser vos cils et bien dessiner enfin je sais pas comment on dit tu peux brosser tes sourcils avec aussi voilà vous avez un produit transparent qui est à l'intérieur donc voici mes cheveux lavé séché donc ils étaient encore mouillé donc je voulais vous montrer la taille réelle la longueur de mes cheveux quand ils sont lavé oui ça m'énerve ce trou mais bon c'est pas grave donc je viens de lire tous vos commentaires sous ma dernière vidéo merci beaucoup et là j'ai une forme je sais pas je suis en train de vieillir ça y est ça y est ça y est il faut que j'utilise de la crème anti ride mais bon c'est pas grave comme ça c'est la vie donc là je vais venir tester tous les produits que j'ai reçu je vais aller je vais je vais accélérer la vidéo sinon ça va durer très très longtemps alors premièrement je m'applique un sérum je vous mettrai tous les produits des tous les liens des produits en barre d'infos si vous voulez donc vous avez sur cette palette pour les sourcils trois teintes et non deux teintes et puis un genre de cire et un autre fort pour mettre en dessous l'arcade sourcilière normalement c'est ça mais bon moi j'ai utilisé que les deux phares pour être honnête avec vous ça faisait longtemps que j'avais pas testé ces phares et pour moi vu que j'ai les sourcils noir c'est des teintes assez clair donc on voit quand même les trous qui sont sur sur mes sourcils regardez la teinte n'était pas assez foncée donc ça me convient ça ne me convient pas du tout donc là je fais un zoom sur mes cils parce que j'ai testé le mascara pour rehausser les cils franchement pour quand tu es à la maison tu peux mettre ce mascara c'est ça te faire un petit un petit regard rehausser donc là je teste directement la palette donc ne faites pas attention je fais pas je suis pas une maquilleuse professionnelle là c'était juste pour tester les phares au milieu je mets une autre teinte assez clair irisé et au dessus en dessous le sourcil j'ai mis une teinte mat qui est couleur blanc et là par contre j'utilise une teinte violet violet normalement au milieu je remets la teinte irisé blanc donc là je viens estompé donc ça s'estompé très très bien mais côté l'oeil côté droit où j'aimais le phare violet ben tout a disparu enfin la moitié donc j'ai dû remettre du phare par contre il y a énormément de chute regardez à côté de mon nez en plus je n'avais pas capté au début que j'avais du phare à côté de mon oeil juste au milieu regardez je voyais rien du tout avec la lumière laine en plus donc là j'essaye de de d'emblée la grande partie des phares qui sont sur mes sur mes joues enfin à côté de mes cernes donc là j'ai pris un mascara donc c'est le mascara que j'avais acheté chez action il est très très bien et ensuite je vais venir brosser avec le mascara que j'ai reçu de la marque pour pouvoir bien les brosser et franchement ça laisse pas de paquet en fait du coup tu peux bien brosser tes cils regarde ça les écarte bien nickel ouais ça va je valide donc là je prends le petit highlighter que j'ai reçu vous pouvez en mettre partout sur le visage donc moi c'est en dessous du sourcil arcade sourcilière et franchement c'est une très très belle couleur j'aime beaucoup c'est ça fait couleur irisé ça ça flage bien du tout ça flage bien ouais ça vous bref vous avez compris là je mets juste en dessous pour faire un effet highlight regardez bien on le voit bien là que ça brille bien j'ai pas encore mis de si j'aurais mis du fond de teint avec de la poudre et tout on aurait vu on aurait mieux vu ouais mais bon c'est pas grave même si il n'y a pas de poudre en dessous pas grave donc là j'utilise le lipstick ces couleurs nude voilà la couleur j'aime bien ensuite ça sèche ça a tiré un tout petit peu mais ça sève donc voici le résultat voilà comme je vous ai dit j'ai du phare ici je vais aller suivre ce j'ai pas capté en fait j'avais mis de la crème donc pour l'anglais c'est un peu compliqué donc du coup je laisse pas mes cheveux comme ça vu que je les perds je vais venir faire une tresse africaine pour avoir les cheveux ondulés demain matin voilà je vais essayer de pas trop de pas trop les lisser je n'ai pas envie de les abîmer plus que ça donc là je vous montre en vitesse rapide comment je fais ma tresse africaine donc moi je fais pas l'arrêt au milieu je le fais sur le côté pour avoir les cheveux sur le côté en fait et là je viens séparer en deux je j'attache l'autre partie avec un élastique pour pas mélanger le tout et là vous venez tresser vous prenez des sections de mèches en même temps que vous venez tresser regardez bien mes doigts je prends en dessous et je fais une tresse tu vois ça fait des tresses collées et ça franchement si vous voulez pas vous coiffez vous faites ça vous êtes coiffé très très vite et ça fait propre quoi tu peux sortir t'es bien coiffé en gros ça fait pas négliger voilà parce que nous les mamans avec plein d'enfants alors là on a le temps de rien ni de se maquiller ni de se coiffer la léna est en train de dormir donc je me suis dit allez je vais ou je vais faire la vidéo de suite sinon je pourrais pas même là quand je vous fais la voix off elle fait encore dodo donc j'en profite j'en profite car en ce moment elle dort pas beaucoup adore quoi à peine 15 minutes 20 minutes après elle est debout donc là oui j'ai encore le trou allez hop un petit peu de luxe et all je vous mettrai le lien en barre d'infos il est reçu il ya ça fait combien de temps que je teste ça fait deux semaines mois deux semaines que je le teste tous les jours je peux pas encore vous donner mon avis si ça repousse pas mais j'ai mes petits cheveux qui repousse donc je vous donnerai mon avis final quand j'aurai terminé le produit je peux pas vous dire dès maintenant waouh c'est formidable achetez quoi donc voici le résultat voilà j'ai mes racines ont déjà poussé on voit déjà mes cheveux blancs voilà bon je suis revenue là il est 21h j'ai mangé il ya plus de lipstick ya plus rien les sourcils ça va encore ouais moi normalement j'utilise un crayon à sourcils donc là je vais venir me démaquiller le visage donc ce produit j'ai reçu gratuitement du site ivency la plateforme ivency et la marque nivea qui me l'a envoyé pour que je puisse le tester excusez moi j'ai mal à la gorge donc là j'arrive pas à le dévisser je sais pas j'ai tout essayé mais j'y arrive pas c'est ma quatrième utilisation et ça fait c'est la quatrième fois que j'arrive pas à ouvrir le bouchon mais bon c'est pas grave donc moi normalement ça fait maintenant huit mois que j'utilise ce produit donc ça c'est moi qui l'achète c'est pas un partenariat et celui ci j'ai terminé c'est la deuxième bouteille que j'avais terminé et là j'entame la troisième bouteille et franchement il est trop 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 bien si vous avez du water waterpouf c'est water et je sais plus parler vous savez le maquillage qui s'enlève pas la waterpouf ouais ça doit être ça mais ça s'enlève même le lipstick que j'ai de je mets maybelline franchement avec du démaquillant normal il sort pas avec le nivea nickel donc par contre on utilise du coton et là avec ce produit ce démaquillant c'est de l'huile c'est à l'huile de coco aussi et c'est avec les doigts en fait vous utilisez pas de coton donc c'est très très écologique par contre vous avez aussi des cotons lavables je sais ça mais c'est vrai que moi j'utilise des cotons jetables c'est pas bien du tout je devrais investir dans des cotons jetables donc là j'ai j'ai massé l'oeil donc là j'ai attendez avant que j'oublie là je fais le test aussi avec du eyeliner juste pour vous montrer que tout part un là je trace et montrer je viens effacer avec mon doigt ça part pas regarde voilà et là je prends l'huile démaquillante nivea et je viens masser voilà par contre si tu as remarqué quand j'ai massé le fard était pratiquement parti donc à mon avis j'aurais dû mettre une base avant d'appliquer les fards de la palette donc là je masse je masse après je pars mouiller un peu je remasse et je pars laver je pars rincer et je viens essuyer avec une serviette donc au début pour être honnête avec vous j'ai eu des petits picotements aux yeux mais côté nettoyage et tout ça enlève tout le maquillage ça vous laisse une peau très propre très douce et ça sent vous savez la crème nivea la boîte le la crème bleue là ça sent cette odeur donc je valide mais ça me fait mal un peu aux yeux j'ai des picotements voilà je voulais vous dire ça donc merci beaucoup à nivea de m'avoir envoyé ce produit gratuitement pour que je puisse le tester et donner mon avis mais bon je reviendrai par la suite vous donner des nouvelles de ce produit donc là nous sommes le lendemain et je vais venir vous montrer le résultat de mes cheveux donc ça fait longtemps que je fais ça je fais mes tresses et le lendemain j'ai les cheveux ondulé donc voici le résultat de moi ce que vous en pensez mais bon vous avez vous m'avez déjà vu avec ce genre de coiffure donc je viens bien masser le crâne pour pouvoir bien détendre mes cheveux parce que sinon on voit on voit l'arrêt au milieu là et encore on l'avoue encore j'aurais dû bien étaler mais bon enfin disperser mes cheveux mais bon c'est pas grave vu que je vais refaire ma tresse nos problèmes là c'était juste pour vous montrer donc heureusement que j'ai pas coupé encore encore plus haut parce que sinon là j'aurais vraiment eu la coupe carré dites moi ce que vous en pensez ouais là j'ai mal vu que c'était d'un côté je vous dis j'ai très très mal au crâne avec ses cheveux je sais pas qu'est ce qui se passe en ce moment mais bon ça va aller c'est une période même si je perds encore mes cheveux voilà ça c'est les cheveux vu que je n'ai pas encore brossé je suis obligé de perdre ses cheveux donc en commentaire vous m'avez donné des conseils et puis des noms de médicaments je sais pas si c'est des médicaments ou pas à prendre donc je verrai pour l'instant j'utilise le sérum j'attends de bien perdre une bonne quantité de cheveux et ensuite j'irai consulter mon dermatologue donc là du coup vu que je peux pas avoir les cheveux détachés de toute la journée je vais venir les rattacher je refais ma tresse africaine et là vous allez me dire pourquoi tu les as détachés mais vu qu'il y avait des cheveux un peu partout devant voilà il faut que pour moi ça soit bien serré que ça tienne bien toute la journée donc voilà les filles je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao bisous bisous